Bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence, pour cette rencontre dans le cadre des rencontres de Cité Philo autour du livre Triste Grossesse, l'affaire des époux Bac. Et je vais laisser la parole à Daniel Vollmann, Agnès Vievorca et remercier Catherine Lacourastol qui va modérer cette rencontre. Catherine Lacourastol est docteur en droit, inspectrice pédagogique régionale pour l'histoire dans l'Académie de Lille. Elle a notamment publié Le genre de la résistance, la résistance féminine dans le nord de la France aux presses de Sciences Po. Et vous la retrouverez d'ailleurs demain dans une autre rencontre autour de l'historienne Manon Pignot. La rencontre qui a lieu à 17h, donc que je vous recommande. Mais pour le moment, nous allons parler d'une histoire très importante et malheureusement encore trop méconnue. Je te donne la parole Catherine, je pense que ce micro sera plus efficace. Donc je vais tester, ça marche ? Oui, bon. Donc on est ensemble pour évoquer un livre, Triste Grossesse, l'affaire des époux Bac, parue au Seuil et co-écrit par Daniel Vollmann et Annette Vievorca dans l'Ordre. Un ouvrage qui semble évoquer une époque révolue, en tout cas de prime abord, et qui pour autant est d'une actualité brûlante, puisqu'il pose la question du contrôle des naissances, plus généralement celui de la place faite aux femmes dans la société, et donc plus généralement encore la question des combats. Ici, les combats pour les droits des femmes, comment avancent-ils ou pas ? Un ouvrage donc, et c'est l'une de ses forces, qui rend sensible le passage du temps. L'expression n'est pas de moi. Elle a été utilisée dans un joli article du Monde des livres par André Loé. Mais de fait, je la reprends parce que c'est effectivement une des forces de cet ouvrage que de rendre sensible ce passage du temps. Et pour insister sur cette idée, je voudrais vous lire un bref extrait d'un texte qui, de prime abord, ne semble pas avoir grand-chose à voir avec notre affaire, puisqu'il date du début du siècle. C'est un ami de Marx qui s'appelle Paul Robin, qui s'exprime et qui s'exprime dans un journal et qui écrit, donc on est au début du siècle, du XXe siècle, pardon de n'avoir pas tenu compte de l'effet de génération. Donc voilà. Et il écrit, « Les femmes du peuple, écrasées par les grossesses non désirées, par les besognes de l'élevage et du ménage, par la mortalité de leurs enfants, n'ont ni temps ni cerveau à consacrer aux spéculations philosophiques, aux considérations de physiologie, de sociologie. Et ce qu'elles demandent, c'est de ne pas avoir encore un enfant qui ajoutera à leur misère et en souffrira lui-même. Avoir encore un enfant qui ajoutera à leur misère et en souffrira lui-même, la phrase fait évidemment écho à l'affaire qui nous occupe ici, celle de la mort d'un enfant, le quatrième enfant d'un très jeune couple, alors que la mère elle-même est enceinte, et qu'elle a 23 ans. Drame familial qui se produit donc quelques 50 ans après le texte que je viens de lire. En choisissant d'écrire cette histoire, vous relevez donc un double défi. Celui d'écrire l'histoire d'un fait divers, de gens sans importance, donc pour lequel les sources ne sont pas forcément éminemment évidentes à trouver. Et puis deuxième défi, celui d'analyser un moment absolument fondateur dans l'histoire des femmes et du genre, mais un moment fondateur qui jusqu'à présent représente une espèce d'angle mort de l'historiographie et qui n'a pas été spécialement visité par les historiennes des femmes et du genre. Alors Annette Vievorka, Daniel Vollmann, vous êtes connue éminemment, mais pour des travaux qui ne sont pas forcément d'abord ceux liés à l'histoire des femmes et du genre. Je ne vais pas tenter de lire une bibliographie parce que ce serait beaucoup trop long, mais évidemment, Annette Vievorka est éminemment connue pour les travaux relatifs au génocide des Juifs et à leur mémoire. Daniel Vollmann pour des travaux autour de l'architecture urbaine, de l'évolution du paysage urbain. Alors une fois que j'ai dit ça, je mens un peu dans la sélection que je fais parce que ça serait faux que de laisser entendre que les deux historiennes qui sont à nos côtés arrivent en histoire des femmes et du genre dans une contrée qui leur serait étrangère. De manière très modeste, le journal d'enquête qu'il y a à l'intérieur de l'ouvrage rappelle que Daniel Vollmann n'était pas totalement étrangère à ce type de travaux, pour le moins. Je voudrais juste rappeler un ouvrage qui est maintenant connu sous le titre Sexe, Jean et Guerre, et qui initialement est paru sous le titre, alors qu'il y a un ouvrage co-écrit par Daniel Vollmann avec Fabrice Virgili, Luc Cap de Villers, François Rouquet, et initialement c'est Hommes et Femmes dans la France en guerre, 14-45, c'est un ouvrage qui a vraiment fait date. Et puis, on pense évidemment aussi, et vous avez surtout, vous, pensez évidemment aussi à la garçonne et l'assassin sur lequel je ne m'apesantis pas, parce que peut-être sera-t-il évoqué dans vos propos. Et vous, Annette Vievorka, vous vous êtes intéressée à ces questions par le biais de l'intérêt que vous avez porté à un couple qui est assez bien connu des gens du Nord, en tout cas j'espère, le couple que forment Maurice et Jeannette, donc le couple Thorez-Werbersch, auquel vous avez consacré une biographie remarquée. Pour finir, il me semble, pour finir cette présentation, en tout cas, il me semble essentiel de revenir à la genèse de l'ouvrage, et je me permets de lire un tout petit extrait qui débute le journal d'enquête, en faisant des coupes qui plus est, parce qu'il me semble que ce tout début du journal d'enquête dit, pour beaucoup, avec l'air de ne pas y toucher, à quel point l'ouvrage est essentiel. Lors d'une conversation amicale que nous eûmes à l'automne 2015, Annette Vivorca s'étonnait que nul n'ait jamais raconté, à partir de leur dossier judiciaire, l'histoire des époux BAC. Elle avait constaté que tous les ouvrages portant sur l'histoire de la contraception et de l'avortement, citaient sommairement, et en se recopiant les uns les autres, le procès des époux BAC. Pourquoi ne pas travailler ensemble ? En arrière-plan de notre curiosité, il y avait le sentiment partagé que justice n'avait pas été pleinement rendue aux femmes qui s'étaient précocement battues pour l'accès à la contraception, que le procès BAC n'était pas moins important que celui de Bobigny, et qu'il serait bon de braquer les projecteurs sur la contraception, et non sur le seul avortement. Je m'arrête là, pour dire donc qu'on a un ouvrage qui, très clairement, relève de la curiosité, de l'aptitude à relever une étrangeté, l'étrangeté de cette affaire, et l'étrangeté de ce qui n'a pas été étudié auparavant. On a par ailleurs un parti pris, et un parti pris de reconnaître, au premier sens du terme, de rendre justice à des actrices qui sont pour une large part, pas forcément méconnues, mais en tout cas insuffisamment citées. Et puis on a enfin une volonté de centration sur un moment, le sous-titre le rappelle, l'affaire des époux BAC, 53-56, un moment dont on connaît la postérité, mais on va s'attacher ici à ce moment spécifique pour précisément travailler à une chronologie un petit peu revisitée de cette histoire essentielle du combat pour le contrôle des naissances et du combat des femmes pour avoir la maîtrise de la fécondité. Alors, première question, sans surprise, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que cette affaire des époux BAC ? Qui sont-ils, ces deux membres du couple ? Et que leur est-il arrivé ? Donc, ce couple, tu m'arrêtes et tu complètes si j'oublie quelque chose. Donc, ce couple, c'est Claude et Ginette BAC. Ils sont d'une banlieue qui jouxte Paris, qui est Saint-Ouen, ou du 18e arrondissement, c'est-à-dire qu'il y a, comme dans les tragédies grecques, une sorte d'unité de lieu dans notre histoire. On a d'ailleurs fait un petit plan qui montrait un peu comment toute la famille se promenait entre la partie de Saint-Ouen qui jouxte Paris et la partie du 18e arrondissement qui jouxte Saint-Ouen. Lui est ouvrier, ouvrier qualifié, il gagne probablement sa vie. On pense qu'ils se sont rencontrés au bal. Du moins, on l'imagine, parce qu'on n'en sait rien. Et il se marie. Elle est enceinte déjà, ce qui arrive fréquemment dans les couples, pas seulement d'ouvriers. Donc, elle est enceinte de son premier enfant qui est un garçon. L'année suivante naît un deuxième, on pourrait dire un second garçon. Pratiquement l'année d'après, une fille. Et alors qu'elle n'a pas 23 ans, elle est enceinte d'une quatrième enfant. Et pour aller vite, on peut revenir sur tous les éléments. Cette quatrième enfant, elle s'en occupe à peu près jusqu'au moment où elle est enceinte d'un cinquième. Et à partir de ce moment-là, elle ne nourrit plus le bébé, la petite fille qui s'appelle Daniel. Elle ne lui fait plus les soins de propreté. Et la petite fille, à l'âge de 8 mois, meurt. Et Catherine, vous avez dit que la vie des gens sans importance était très difficile à reconstituer. Elle n'est pas impossible. On a notre collègue Corbin qui a écrit la vie de Pinago. Mais elle est très difficile à reconstituer. Là, la possibilité de la reconstituer, c'est parce qu'il y a ce drame. Ils sont tous les deux mis en prison. Il y a un premier procès, non pas comme on dit le procès dans l'ensemble des livres, mais il y a deux procès. Lors de ce premier procès, ils sont tous les deux condamnés à sept ans de prison. Le procès est cassé, le jugement, pardon, est cassé pour vice de forme. Et il y a donc un second procès où la peine est ramenée à deux ans. Et comme ils ont déjà accompli ces deux années de prison, ils sortent libres. Voilà, en gros, l'histoire qu'on raconte. on va laisser de côté peut-être ce qui touche à la contraception pour le moment. Oui, parce que c'est en fait le deuxième temps de l'histoire. C'est le deuxième temps de l'histoire. Où cette histoire devient un fait de société et dépasse le drame familial. Alors, puisqu'on a évoqué les sources, justement, vous livrez à l'exercice classique, mais sans le faire de manière classique, des remerciements et dans ce journal d'enquête de qui a aidé à trouver telle ou telle source. Et vous mettez en évidence des difficultés et en même temps des remerciements. Voilà, j'ai peut-être rajouté juste un petit quelque chose. C'est quand on discute toutes les deux et que je m'étonne puisque j'ai lu tout ce qui avait été écrit quand j'écrivais Maurice et Jeannette, si je m'étonne auprès de Daniel, c'est pour une raison très précise qui est qu'avec Fabrice Virgili, collègue et néanmoins amie, ils ont écrit tous les deux La garçonne et l'assassin. Et je lui ai laissé expliquer un peu La garçonne et l'assassin et pourquoi. Je vous dis en deux mots qu'est-ce que c'est que cette histoire de la garçonne et l'assassin. C'est l'histoire d'un déserteur de la guerre de 14. Donc ça n'a l'air d'avoir rien à voir avec les époux bacs et en effet ça n'a pas grand chose à voir sauf les sources. Donc un déserteur de la guerre de 14 qui pour échapper aux poursuites se travestit en femme et il vit travesti en femme avec son épouse donc il forme un couple de garçons jusqu'en ça se passe il déserte en 1915 et l'amnistie totale est 1925 donc il vit pendant 10 ans en femme en couple de garçonne avec son épouse mais une fois que l'amnistie est prononcée il reprend ses amis d'hommes et là il ne sait plus qui il est et il boit il devient alcoolique très alcoolique il devient violent il bat sa femme et finalement je vous résume parce que ce n'est pas notre problème il est tué par sa femme d'un coup de revolver et ce qui nous intéresse ici c'est que donc il y a un procès puisque elle a assassiné son mari et le procès a laissé des traces c'est à dire qu'il y a tout le dossier d'instruction donc on a pu reconstituer cette histoire de la garçonne et l'assassin en particulier grâce aux dossiers d'instruction pas seulement on a eu d'autres sources mais ce n'est pas la question mais en tout cas l'idée d'Annette c'est tu as l'habitude d'étudier des dossiers d'instruction on trouve on trouve le dossier d'instruction de l'affaire Bac et on fait notre histoire hop c'est fait mais le dossier d'instruction on a eu beaucoup beaucoup de mal à le trouver et ce qui est intéressant à savoir c'est que les dossiers d'instruction ce sont des documents publics administratifs et accessibles à tous les citoyens en général et en tout cas accessible aux historiens s'ils en font la demande or ce dossier qu'on a demandé évidemment tout de suite et bien et qui se trouvait aux archives des Yvelines parce que c'est de là que relevait le tribunal de Versailles où a eu lieu le second procès ils nous disent oui oui il y a un dossier parce qu'il y a une cote mais le dossier on ne le trouve pas comment on peut perdre un dossier aux archives ils ne l'avaient pas été sorti c'était assez compliqué et finalement au bout d'un an plus d'un an on a on a été très fâchés on a écrit à toutes les instances de tous les niveaux en disant comment comment est-ce possible de perdre un dossier qui pour nous est très important et on n'a jamais su comment mais ils ont retrouvé le dossier alors ils ne nous ont pas raconté ils ont juste dit que c'était un peu compliqué mais on n'a pas su les détails et c'est à partir de ce dossier qu'on a pu résumer l'histoire mais enfin faire l'histoire mais je continue sur les sources mais pendant un an on ne s'est pas croisé les bras parce qu'on voulait bien quand même la faire cette histoire donc ça nous a permis ça a été d'une certaine façon une chance on peut dire une chance ça nous a permis d'essayer de trouver d'autres sources puisqu'on n'a pas ce dossier qui est essentiel sans lui on ne peut pas faire l'histoire comment on va faire pour contourner la chose donc on a cherché dans les archives municipales de Saint-Ouen où on n'a pas trouvé à chaque fois on trouvait une petite chose pas grand chose mais à force de petites choses petites choses on a fini par avoir suffisamment de documents pour retracer cette histoire tu veux rajouter oui je voudrais rajouter quelque chose sur la question de la perte je voudrais rajouter deux choses la première c'est une idée qui me vient là c'est qu'en fait vous vous avez trouvé par hasard l'histoire de la garçonne et l'assassin vous ne la cherchiez pas voilà et nous c'est le c'est le contraire c'est à dire que nous on avait on savait qu'il y avait une histoire on était quand même étonnée que tous les livres sur sur la contraception le site avec beaucoup d'approximations c'est parfois un homicide parfois un infanticide il y a toujours un procès alors qu'il y en a deux on parle d'une grande campagne de presse pour le second procès alors qu'il n'y a pas de campagne de presse mais que la campagne de presse est légèrement postérieure donc c'était des maintenant on sait qu'il y avait des approximations mais c'est ça qu'on cherchait mais c'est vrai que cette année on s'est beaucoup beaucoup bougé pour essayer de contourner ce dossier et notamment on a retrouvé l'avocate l'avocate c'était une avocate commise d'office bien évidemment pour ce genre d'affaires où vous avez deux personnes sans importance même si le procès est un procès en assise et elle avait l'âge des inculpés elle avait 20, 23, 24 ans et c'était elle venait d'obtenir elle venait d'être avocate elle avait gagné le concours de secrétaire de la conférence qui sont pour les meilleurs les meilleurs jeunes avocats et et on l'a donc rencontrée c'est une dame âgée 90 ans à peu près absolument charmante et quand on lui a dit on ne trouve pas le dossier elle nous catholique et elle nous dit oh là là vous ne le trouvez pas Versailles c'est un peu réactionnaire comme endroit peut-être qu'on l'a fait disparaître et ça nous a mis une sorte de petite graine complotiste dans la tête et on s'est dit bah oui c'est un dossier ils l'ont caché ils l'ont pilonné on sait on sait qu'il existe aux archives un peu l'équivalent de l'enfer pour les bibliothèques donc on s'est dit il est dans la série bébé je ne sais pas quoi donc on s'est beaucoup bougé pour essayer de retrouver ce dossier persuadé qu'on nous le cachait or on ne nous cachait rien du tout c'est une sorte de disons de gabegie qui peut exister dans les bibliothèques on m'a dit qu'à la bibliothèque nationale il y avait une personne qui était en charge simplement de retrouver ce qu'on avait égaré les livres égarés donc c'était simplement que le dossier avait été mal rangé et et il a donc réapparu mais entre temps on avait quand même pas mal travaillé et un peu avancé on peut le dire tout de suite aussi que si on n'avait pas eu ce dossier il ne pouvait pas y avoir de livres ça c'est une certitude on le pensait mais quand on a vu le dossier on s'est vraiment dit que ça n'aurait pas été possible même si le dossier vous renseigne si j'ai bien compris davantage sur le second procès que sur le premier non pas tout à fait au contraire même parce qu'en fait quand un jugement est cassé il y a donc un deuxième deuxième procès donc une deuxième instruction mais la deuxième instruction reprend toute la première et finalement il y a plus de renseignements sur la première instruction que sur la deuxième on a trouvé que la deuxième était un peu on est resté un peu sur notre fin mais je pense mais là je pense qu'il faudrait l'avis de juriste qui connaisse assez bien je pense que tous les éléments avaient été donnés dans la première instruction donc la deuxième a été relativement rapide je pense ce qui est certain en tout cas c'est que vous avez donc non seulement vous avez fait preuve d'opiniâtreté ça c'est très clair mais vous avez ouvert le spectre des sources possibles au delà de l'archive judiciaire les archives du monde pénitentiaire ce qui n'était pas forcément évident non plus puisque vous racontez quand même un certain nombre de démêlées de difficultés à avoir effectivement les registres d'écrou vous n'avez pas toujours vous n'avez manifestement pas non plus trace réellement du parcours carcéral de Claude alors que vous avez trace de celui de Ginette vous avez aussi utilisé d'autres sources qui vous permettaient de reconstituer l'univers dans lequel ont évolué Ginette et Claude Bach avant que ce drame ne se déroule et donc c'est la convergence de toutes ces sources qui vous permettent de dresser non seulement le portrait de leur itinéraire en amont mais ensuite leur itinéraire une fois condamnée quelques mots sur la question de leur parcours carcéral on n'a pas décoléré et bon maintenant la colère est un peu tombée mais elle pourrait revenir sur la façon dont ont été traités les dossiers de prison des grandes prisons parisiennes Freyne où ils ont été tous les deux la Roquette et Freyne les dossiers ont été pilonnés et n'ont été il y a trop d'archives donc on ne peut pas traiter toutes les archivistes ne peuvent pas tout conserver donc les archivistes pilonnent et pour pilonner il faut un principe de pilonnage et là en ce qui concerne les grandes prisons parisiennes la décision a été prise de pilonner et de ne garder que les années en zéro 1900 1910 1920 1930 à l'exception des périodes très particulières celles de l'occupation donc les prisonniers les résistants en prison et la période de la guerre d'Algérie où Freyne surtout a accueilli beaucoup de beaucoup de prisonniers du FLN mais et c'est là que j'étais très en colère nous étions très en colère c'est qu'ils ont mis à égalité hommes et femmes et sans féminisme outrancier comme aurait dit Marie non c'est Evelyne Soulerot qui dit je ne suis pas autrement féministe il y a une population sur 100 prisonniers il y a 5 femmes les femmes sont en gros à peu près ça dépend des périodes mais aux environs de 5% donc on se dit ils auraient pu garder tous les dossiers de femmes et on aurait eu le dossier de Ginette mais on a quand même eu le dossier de Ginette malgré tout parce que on vous a dit qu'elle était enceinte d'un cinquième enfant et la petite Claudine naît à l'hôpital de Freyne déclarée à Freyne pendant qu'elle est emprisonnée et la législation sur les prisons de l'après-guerre dit que les prisonnières gardent c'est toujours le cas gardent leur bébé jusqu'à 18 mois et à 18 mois on retire le bébé et pour un historien ça en est parfois un peu cynique et cruel le fait qu'on ait retiré la petite Claudine quand elle avait 18 mois ça a été une grande chance parce qu'on a transféré Ginette à la prison d'Agenau près de Strasbourg avec son dossier puisqu'on transporte les prisonnières avec le dossier et que quand la prison d'Agenau a fermé on a transporté les prisonnières les femmes à Rennes où il y a une grosse prison de femmes et les archives de la prison de Rennes sont versées elles aux archives départemental d'Agenau qui se retrouvent à Rennes sont versées aux archives départementales d'Île-et-Vilaine donc nous aussi on s'est transporté à Rennes et on a vu quelques archives sur cette prison et le dossier de Ginette pour Claude on ne sait presque rien sauf effectivement les dossiers des crues les registres des crues c'est pas les dossiers c'est les registres où là on a pu avoir quand même quelques petits renseignements mais pas pas très important et pourtant bon là on a vraiment essayé de chercher la remarque que vous avez faite sur l'égalité hommes-femmes face au pilonnage si je peux me permettre de la reformuler comme ça renvoie plus généralement à une difficulté dans l'histoire des femmes et du genre qui est que on n'a pas forcément au niveau des statistiques et des statisticiens et de ceux qui gèrent les dossiers en amont cette nécessité absolue de mettre en évidence les femmes et les hommes en tout cas de leur donner une possible visibilité et donc ça pose question puisqu'on était sur l'univers de la justice on va y rester un peu et après on reviendra à cette affaire vous avez souligné qu'on est au milieu des années 50 et lors de leur premier procès et ça sera vrai aussi du second mais c'est déjà assez stupéfiant pour le premier Ginette et Claude Bach sont tous les deux à égalité condamnés à 7 ans de prison et vous y insistez dans votre ouvrage et ça me semble effectivement important de s'y arrêter parce que pour le coup ça tranche quand même singulièrement avec une justice et les articles actuels le montrent toujours qui traditionnellement est plus clémente à l'égard des femmes et qui par contre dans le cas où il s'agit d'un enfant ne s'en prend qu'aux femmes et pas aux hommes là on a quelque chose qui met à égalité l'homme et la femme dans la protection qui doit être celle de l'enfant qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus si on insiste beaucoup dans l'ouvrage là-dessus c'est parce que justement on ne s'attendait pas à ça on s'attendait à ce qu'il soit dit que les questions d'enfants ça concerne les femmes et ça ne concerne pas les hommes ou au contraire qu'on allait charger l'homme parce qu'il n'avait pas surveillé sa femme enfin on a été surprise de cette égalité et cette surprise en fait elle s'est étendue à tous les personnages de justice puisque vous parlez de la justice qui se sont intéressés au procès ce que j'appelle les personnages de justice ce sont les avocats ce sont les magistrats instructeurs ce sont les juges et ce sont les experts parce que Ginette a subi des expertises psychiatriques pour savoir si elle était responsable ou non de la mort de son enfant et on a trouvé et on a été étonné là je pense qu'on est revenu sur une idée a priori qu'on avait que tous ces gens là ont été ont vraiment bien fait leur travail c'est à dire qu'ils ont essayé de comprendre ce qui s'est passé ils n'ont pas décrété tout de suite que c'était une mauvaise mère que c'était un infanticide que l'homme n'était jamais là après il y a eu une histoire il a eu une maîtresse pendant qu'elle était enceinte de son cinquième enfant donc il n'y a pas eu une stigmatisation de ce couple tous les protagonistes ont essayé de comprendre quel a été l'itinéraire du couple et surtout quelle a été la détresse de ce couple qui donc à 23 ans se trouvait avec 4 enfants et demi enfin 4 enfants et un cinquième qui devait venir et on a trouvé que aussi bien les instructeurs que après les juges et avant les experts ont été mesurés alors ça ne veut pas dire que la justice n'a pas été rendue mais premièrement il n'y a pas eu accusation et reconnaissance d'infanticide il n'y a pas eu il n'y a pas eu à strictement parler reconnaissance d'un homicide il y a eu mort d'un enfant par défaut de soins ce qui est un peu moins dans la hiérarchie de l'importance du crime c'est un peu moins et si on regarde les 7 ans de prison qu'on leur a donné à tous les deux et pas seulement à elle et lui moins donc à tous les deux conjointement 7 ans de prison pour homicide par imprudence parce que on va le résumer comme ça c'est relativement clément relativement parce qu'on a regardé c'est assez compliqué les statistiques ne sont pas faciles d'abord il n'y en a pas beaucoup et elles ne sont pas faciles à interpréter mais homicide comme ça c'est au moins 10 ans de prison or 3 ans le moins c'est quand même pas rien tu veux rajouter quelque chose et donc par rapport à ça on est bien alors vous insistez sur une forme de clémence par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres situations un peu équivalentes et par ailleurs sur le fait qu'on a une peine égale et on a une justice qui a bien considéré le couple et pas de manière distincte la femme d'un côté l'homme de l'autre dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs mais là c'est bien une considération du couple en tant que tel ce qui nous ramène aux années 50 on est à l'apogée de ce que Antoine Praud a appelé le mouvement familialiste cette émergence d'un couple qui est appelé de ses voeux dans les années 30 qui va pouvoir être exposé aussi politiquement dans certains cas et c'est bien ce couple là dont il est question alors si on revient aux années 50 ce contexte de l'après-guerre on a le sentiment d'une forme de paradoxe puisque on est à la fois dans les trente glorieuses dans un état qui semble se soucier de la petite enfance et pour autant on a des situations de drame qui sont extrêmement conséquentes voilà dramatiques je cherchais je cherchais mon terme pour un couple d'ouvriers les années 50 qu'est-ce que là si on s'intéresse à ce qu'est un projet de micro-histoire qu'est-ce que la trajectoire de Claude et Ginette nous disent du monde ouvrier dans les années 50 en termes de conditions de vie en termes de logement en termes de vie au quotidien de rapport au travail aspect que vous montrez vraiment avec une très grande attention et une très grande précision alors on a souvent dit que c'était très sobre votre approche mais cette sobriété sert la description en tant que telle non je vais juste dire que une instruction ça enquête donc dans le dossier d'instruction on a beaucoup beaucoup de choses notamment ce qui nous a permis de voir comment fonctionnait donc ce couple habite une petite rue un rue de la gaieté c'est une petite rue de Saint-Ouen et on a vraiment la description de la rue les commerçants où ils achètent où elle achète Ginette à crédit donc on a une description de la vie matérielle alors les trente glorieuses certes mais on est au début des trente glorieuses rien ne se fait sentir on est aussi dans la période de la reconstruction alors peut-être que le plus important c'est quand même les questions de de démographie puisqu'on est en plein baby boom on est aussi parallèlement dans le boom de l'avortement c'est à dire qu'on considère qu'il y a pratiquement un avortement pour une naissance et on est dans une période où on vit sous le régime de la fameuse loi de 1920 alors on peut peut-être revenir un peu peut-être Daniel sur les questions du logement du fonctionnement de la rue parce que c'est quand même ta grande spécialité en dehors du chambre ça serait dommage de ne pas évoquer ça alors quand on dit que c'est un couple d'ouvriers Annette l'a dit tout à l'heure ils ne sont pas pauvres ils ne sont pas dans la totale précarité puisqu'ils habitent un logement qui fait deux pièces et demie deux pièces plus un débarras des petites pièces mais ils ne sont pas dans un bidonville ils ne sont pas dans une baraque dans cet appartement il y a l'eau courante dans la cuisine ce qui n'est pas le cas il n'y a pas de salle de bain c'est vrai mais il y a des toilettes des toilettes intérieures il faut savoir qu'en 1953 il y avait à peine 10% des immeubles pour l'ensemble de la France qui avaient les toilettes à l'intérieur donc ils ne sont pas totalement démunis quand ils se marient ils travaillent tous les deux il y a deux salaires ce qu'il y a c'est que Ginette à sa première grossesse la fatigue beaucoup et finalement elle arrête de travailler tout de suite donc il n'y a plus qu'un seul salaire ce qu'il faut dire aussi parce que ça on ne l'a pas dit que cette pauvre Ginette non seulement elle avait une grossesse par an mais elle était paralysée d'un bras elle était née comme ça donc elle avait le bras droit qui était paralysé vous imaginez quatre enfants les couches pas jetables donc il faut les laver les laver à la main avec un seul bras et quatre enfants plus plus une grossesse c'est aussi ça qu'il a fait qu'il a fait progressivement glisser vers vers l'incapacité de quoi que ce soit à la fin elle ne pouvait plus rien faire c'est comme ça qu'elle n'a pas nourri sa quatrième au quatrième enfant et alors comme elle était lymphatique et ça c'est quelque chose qui médicalement se comprend c'était c'était une pathologie de la grossesse mais comme elle restait la journée au lit elle ne changeait plus ses enfants et quand elle quand même les changeait de temps en temps elle ne lavait pas les affaires dont les couches elle les mettait sous le lit donc à la fin quand justement les policiers sont arrivés pour constater le décès et les arrêter ils ont trouvé la maison emplie de 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 qui était sous les lits les toilettes étaient bouchées donc ça c'est assez amusant un des instructeurs demande les toilettes étaient bouchées on l'a constaté alors comment vous faisiez alors le Claude il dit ben moi j'allais me soulager ailleurs et je ne sais pas ce qu'elle faisait et plus il y avait les enfants donc c'est vrai que c'est pas totalement le lumpen prolétariat mais c'est quand même de plus en plus des gens qui vivent dans la précarité alors après on peut discuter pour savoir si c'est de leur faute ou pas de leur faute mais bon au départ ils avaient un appartement qui était à peu près vivable pour les normes de l'époque et donc pour un couple initialement sans enfant donc ce qui change la donne effectivement totalement il y a eu ce qu'on peut dire d'après ce que l'instruction c'est que les deux garçons les deux garçons les deux aînés étaient comme on disait à l'époque très bien tenus c'est à dire que si on imaginait que le couple n'ait pas eu un troisième quatrième cinquième enfant on peut imaginer que ce couple aurait vécu de façon convenable et c'est vraiment la question de ces grossesses rapprochées qui a entraîné le drame et donc ça pose bien la question de la loi de 1920 enfin des lois puisqu'en l'occurrence c'est 1920 1923 puisqu'en 1950 on vit encore dans ce régime répressif extrêmement répressif de la loi de 1920 et donc de son corollaire la loi de 1923 et là de la même façon et pour que vous nous rappeliez ce que dit cette loi et peut-être le contexte dans lequel elle a été élaborée bon alors la loi de 1920 elle date de 1920 c'est-à-dire de deux années après la fin de la guerre de 14-18 et en même temps il y avait déjà un projet antérieur à la guerre donc auquel elle y est en fait la citation que j'ai faite initialement avant-guerre déjà on se préoccupait de cette menace de la dépopulation en France et donc évidemment puisque la loi de 1920 est de 1920 en 1920 après la guerre le contexte est encore plus et il ne faut pas oublier non plus qu'on avait quand même un ennemi héréditaire à l'époque qui était l'Allemagne et qu'il y avait une sorte de compétition démographique entre l'Allemagne et la France et après la saignée de la première guerre mondiale on donne le chiffre canonique qui n'est pas tout à fait exact d'un million et demi mais c'est quoi un million trois cent mille à peu près mort d'hommes jeunes il y a donc une grosse inquiétude sur la capacité de la France de finalement refaire sa population et cette loi c'est donc une loi de circonstance qui a comme caractéristique à la fois de pénaliser l'avortement et d'ailleurs la loi de 23 pénalise encore enfin différemment mais plus finalement l'avortement donc la question de l'avortement ça a toujours été plus ou moins et différemment pénalisé mais la grande innovation c'est que ça interdit la propagande et la vente de produits contraceptifs donc c'est une loi qui pénalise finalement la contraception et une dame dont on parlera je pense tout à l'heure qui s'appelle Evelyne Sulrault dit dans une formule qui est assez pertinente on avait cousu ensemble le mal et le remède le mal c'est l'avortement le remède c'est la contraception donc c'est cette loi là alors qu'est-ce qui se passe avec cette loi il y a très probablement une perte de la pratique de la contraception des générations comme celle de Ginette qui ont toujours vécu sous cette loi peut-être aussi mais ça joue pas dans la famille de Ginette parce que les mères de leur côté n'ont pas eu cette ribambelle d'enfants peut-être aussi quelque chose qui s'est perdu du fait de la guerre de l'absence de mère mais c'est pas le cas de Ginette donc alors tout de suite on peut dire quand même que c'est une loi qui a été parfaitement inefficace parce qu'elle n'a pas incité à avoir le moindre enfant et que comme on disait dans les lycées je ne sais pas si on dit toujours ça en 1937 les cercueils l'emportent sur les berceaux je traduis il y a plus de décès que de naissances donc la dénatalité est énorme alors que dès l'intérieur de la seconde guerre mondiale on commence à avoir ce qu'on a appelé je ne sais pas à quelle date mais ce qu'on a appelé le baby boom c'est à dire une natalité qui reprend à partir de 1941 à 1942 ce qui rend d'autant plus stupéfique ce qui rend cette loi un peu obsolète puisque la natalité a repris et l'avortement qui devient vraiment un vrai problème du coup on rentre vraiment dans le coeur du sujet c'est à dire comment on va s'en prendre à cette loi de la part de ceux qui souhaitent s'en prendre à cette loi et donc on va évoquer le rôle d'une actrice dont on parle peu quand même Marie-Andrée Lagroin Veil Allais mais pas qu'elle donc si on s'attache à cette figure quand même ce qui peut nous intéresser c'est comment est-ce que elle et d'autres pas elle toute seule mais elle déjà se saisit de l'affaire des époux Bac pour servir le combat de la lutte contre la loi de 1920 pour l'abolition de la loi de 1920 c'est mon tour donc cette Marie-Andrée Lagroin Veil Allais c'est une gynécologue qui qui a un parcours intéressant parce que elle elle s'est elle a fait des études de médecine entre les deux guerres et elle s'est mariée avec son directeur de thèse qui avait deux caractéristiques qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre mais qui sont importantes premièrement il avait 40 ans de plus qu'elle c'était un professeur de médecine bon ça c'est une chose mais deuxièmement c'était un pédiatre un grand pédiatre qui s'occupait depuis donc avant la première guerre mondiale de de s'occuper de l'enfance en disant qu'il fallait surveiller les grossesses des femmes enceintes et ensuite il fallait s'occuper de la petite enfance je trouve plus le terme tu me le tu me le merci la puérique donc c'était quelqu'un qui était un propagateur de la puériculture et donc pour qui les pour qu'il valait mieux qu'il y ait moins d'enfants mais mieux nés et mieux et mieux élevés suivis que beaucoup d'enfants moins bien élevés et donc cette Marie-Andrée soutient sa thèse se marie avec son époux en 1944 et elle reçoit dans son cabinet beaucoup de femmes qui sont enceintes qui ne sont pas contentes d'être enceintes qui voire lui demandent des tuyaux pour avorter et elle j'ai oublié de dire une chose qui est très importante c'est que c'est une catholique pratiquante donc pour elle une médecin gynécologue ça doit aider les femmes à faire des enfants dans des bonnes conditions avoir des bonnes conditions de grossesse et ensuite les élever donc la contraception c'est pas son truc son truc c'est la famille heureuse catholique avec 3, 4, 5 enfants pourquoi pas et elle est même il me semble que vous pardon de vous couper mais elle est même presque choquée initialement c'est un soignage aux Etats-Unis voilà et donc elle elle reçoit dans son cabinet elle est ferme sur ses positions qu'elle est là pour défendre la santé des mères et pour que les mères accomplissent leur rôle de mère c'est à dire qu'elles aient des enfants dans des bonnes conditions et il se trouve que juste dans les toutes premières années d'après-guerre elle suit son vieux mari grand professeur qui est invité à faire des conférences c'est lui c'est aussi important je n'ai pas dit c'est lui qui a été le propagateur du BCG c'est pas lui qui l'a inventé mais c'est lui qui l'a fait diffuser dans les hôpitaux et voir dans les écoles après et donc il est invité aux Etats-Unis pour parler du BCG et il dit à son épouse tu vas pas venir m'écouter tu connais ça par coeur va donc voir des gens qui s'occupent de la contraception elle est un peu réticente mais finalement elle y va alors c'est pareil j'ai un deuxième trou je sais plus le nom des deux médecins qu'elle va voir Stone et bon on a des trous c'est comme ça tant pis mais c'est pas ce qu'on trouve voilà tant pis c'est pas ce qu'on trouve oui voilà l'essentiel est là et donc ce sont des c'est on va dire une clinique pour aller vite où officiellement il n'y a pas de loi de 1920 aux Etats-Unis où officiellement on pratique le contrôle des naissances et on explique donc aux couples ou aux femmes comment faire pour espacer les naissances pas supprimer les naissances on n'est pas dans la grève des ventres mais avoir des enfants de façon de façon pas trop rapprochée pour à la fois la santé de la mère de toute la famille et des enfants et là elle tombe des nues parce qu'elle se dit quand même les médecins c'est pas fait pour empêcher de faire des enfants donc elle est pas très convaincue mais sa pratique comme c'est une femme intelligente sa pratique dans son cabinet l'a fait changer d'avis c'est à dire qu'elle voit trop de femmes en détresse enceintes tous les ans elle connait pas encore les époux bac qui viennent lui demander des avortements alors l'avortement ça elle est totalement contre elle reste une catholique pratiquante mais elle se dit qu'un contrôle des naissances bien bien administré bien compris surtout bien compris par ceux à qui ça s'adresse ça permettrait de faire ce qu'elle a fait des familles plus heureuses c'est pour ça qu'elle pense à cette appellation de la maternité heureuse et donc elle devient finalement de plus en plus intéressée par cette idée du contrôle des naissances mais il y a cette fameuse loi de 1920 et donc elle commence à militer pour non pas l'abolition elle n'est pas une militante dans un parti communiste pardon dans un parti excusez-moi oui c'est la présence pardon dans un parti politique mais où peut-elle aller pour expliquer que la loi de 1920 c'est contraire à l'éthique même à l'éthique catholique elle va chez les médecins pourquoi chez les médecins parce que les médecins qui reçoivent une femme dont des grossesses rapprochées mettent la vie en danger qu'est-ce qu'ils disent les médecins ils disent ma petite dame faites attention qu'est-ce que ça veut dire faites attention ils disent rien d'autre donc c'est totalement hypocrite c'est-à-dire faites attention faites attention quoi comment ils ne savent pas donc elle se dit il faut attaquer par la médecine par les médecins et donc elle fait un premier article non pas dans la semaine des hôpitaux qui est un journal qui est très lu par les médecins non pas pour dire qu'il faut abolir la loi de 1920 mais pour dire en quoi cette loi c'est quelque chose qui est finalement contre c'est pas ces termes exacts mais je le traduis en termes de santé publique donc elle commence là ça n'a aucun écho donc elle est fort déçue elle essaye à plusieurs reprises de s'adresser à des congrès à d'autres cercles un peu plus larges que les milieux médicaux et elle a peu de succès et là-dessus c'est pas ta parole oui parce que je vais peut-être redire un tout petit mot sur sur Benjamin parce que le mari Benjamin va y aller alors d'abord ça nous a beaucoup amusé parce que donc il a 67 ans quand il se marie il était marié avant il a donc des enfants qui sont beaucoup plus âgés que les maris la grove et y aller et il est d'une famille comme on dit d'israélite c'est à dire de ces juifs de souche de la bourgeoisie de la bourgeoisie juive française depuis des générations si je vous le dis c'est que ça a quand même une petite importance pour la suite alors ce qui nous a amusé c'est que Veil comme vous le savez avec un W surtout c'est très très courant comme nom donc pour se différencier de tous les Veils il accole le nom de sa femme première femme Veil Allais donc Marie-Andrée elle s'appelle Marie-Andrée déjà la groie c'est son nom jeune fille et elle a donc le nom de son mari et le nom de la première femme de son mari bon ça c'est une des petites choses qui nous a qui nous a amusé mais surtout c'est un homme qui qui est comme m'a dit Daniel vraiment un grand professeur de médecine qui a créé l'école de puériculture qui existe toujours on est allé voir un petit peu les archives donc qui a aussi une vision des choses de société et c'est probablement lui qui lui souffle une stratégie de comme on disait pas à l'époque de médiatisation donc on va quitter le milieu médical et c'est là qu'il rencontre l'histoire des époux-bacs alors de nos jours on dirait peut-être de lui que c'est un homme de réseau aussi parce qu'il a quand même c'est un homme de réseau c'est un homme de réseau il connait énormément de gens il a une famille très nombreuse ils étaient je crois sept qui a relativement réussi il est par exemple de la famille de Raymond Lindon qui est procureur de la république qui est le père de Jérôme Lindon qui a créé les éditions de Minuit qui est d'ailleurs le grand-père donc de Mathieu Lindon qui est un écrivain que certains d'entre vous connaissent peut-être et chroniqueur littéraire à Libé donc il connait beaucoup beaucoup de monde c'est un homme de réseau et c'est un homme qui connaît aussi quelqu'un comme Gastier de la Vigerie oui parce qu'il est communisant et qu'il a fait partie de la délégation de médecins Marie-Andrée aussi qui est allée en Union soviétique pour étudier les bienfaits de l'accouchement sans douleur donc il y a ce réseau là aussi voilà et donc la stratégie ça va consister à dire puisque manifestement les milieux médicaux restent absolument sourds et continuent parce que vous avez été assez soft pardon pour le terme mais dans la façon dont vous avez évoqué les pratiques des médecins mais de fait les médecins en situation je veux dire d'avortement considèrent aussi que la femme doit payer aussi pour ce qui a été fait et ça c'est ce genre de pratiques qui heurte infiniment Marie-Andrée Lagroix veille aller on ne finit plus avec ce noir allonge et donc toujours est-il que Benjamin à l'origine de la stratégie la stratégie va consister à dire il faut porter l'affaire sur la place publique il faut la faire sortir du prétoire alors de fait il faut d'abord aller dans le prétoire puisque il faut aller dans le second procès voilà ou Marie-Andrée donc je te laisse voilà de Marie-Andrée c'est au moins qu'il n'ait pas été clair dans mon question non non si si tout à fait donc il y a ce premier procès qui passe inaperçu il y a quelques articles dans les journaux mais pas grand chose il faut savoir que tous les jours il y avait des histoires d'abandon de bébés d'infanticides de maltraitance on a dépouillé les grands journaux le parisien François tous les jours il y a un bébé qui est abandonné dans un abribus ou bien qui est maltraité bon ce baby boom ces millions de beaux bébés du général de Gaulle c'était aussi ce qu'on a appelé l'avortement boom et c'était aussi la misère de ces grossesses trop rapprochées des enfants non désirés donc le couple Benjamin Marie-André est alerté sur comment faire pour aboutir à l'abolition de la loi de 1920 ou en tout cas faire bouger les choses et comme ils sont donc ce sont des gens de réseau ils connaissent beaucoup de journalistes on va je pense en reparler tout à l'heure il est possible que soit elle soit lui et lu les quelques articles qu'il y avait dans les journaux sur le procès-bac on ne sait pas exactement on aurait bien aimé savoir comment est-ce qu'ils ont trouvé leur journal dans leur boîte aux lettres on ne sait pas en tout cas ils se disent voilà voilà le fait divers qui peut peut-être faire avancer les choses et Marie-Andrée prend contact avec l'avocate dont on a parlé tout à l'heure Odile Fleury qui est donc elle s'est beaucoup occupée de elle a plaidé comme elle dit avec son coeur pour essayer que la peine ne soit pas plus importante que ses 7 ans et même si possible moins elle n'a pas arrivé et donc Marie-Andrée va voir l'avocate et alors on a beaucoup demandé à l'avocate qu'elle nous raconte comment ça s'est passé elle ne s'en souvenait pas très bien puis surtout elle ne l'avait pas trouvé très sympathique elle avait trouvé que c'était une grande bourgeoise alors que elle Odile Fleury c'est aussi une bourgeoise mais on disait qu'elle avait découvert qu'elle n'imaginait pas des gens comme les époux bagues donc on est toujours on a toujours plus bourgeois que soi bon mais toujours est-il que il est possible parce que ça Odile Fleury ne s'en souvenait pas et elle venait de déménager donc elle avait jeté toutes ses archives donc elle n'avait plus rien à nous donner on était bien tristes mais en tout cas il est fort possible que ça soit elle qui ait fourni à Marie-Andrée tous les éléments qu'elle avait en sa possession parce que Marie-Andrée se sert d'un morceau d'une instruction pas tout elle se sert des expertises médicales c'était ça qui l'intéressait parce qu'elle était médecin et donc elle demande à être témoin au deuxième procès et donc elle vient témoigner au deuxième procès et là d'une certaine façon elle emporte le morceau pas seule parce que un des deux trois experts ils étaient mais un des experts qui était venu au premier procès dire qu'il fallait pas condamner Ginette parce qu'elle était en situation de détresse ce qu'elle avait c'était pathologique c'était pas je répète je l'ai dit tout à l'heure une mauvaise mère il revient cet expert en disant je l'ai pas assez dit et je regrette beaucoup ils auraient pas dû être emprisonnés donc c'est de l'interprétation parce qu'on a pas on a pas les documents pour dire voilà c'était comme ça mais il est fort possible qu'à la fois les remords on va dire de l'expert et surtout le discours extrêmement charpenté disent la presse qui le relate de Marie-Andrée où elle explique pas à pas pourquoi ne pas faire de contrôle de naissance c'est mauvais à la fois pour les femmes pour les hommes pour la famille et pour le pays elle dit pas pour Dieu mais elle le pense je pense ça convainc les jurés alors il faut dire mais là il faut que tu m'aides dans à partir de 1945 les femmes ont le droit d'être jurées mais au premier procès il n'y en avait pas et au deuxième procès il y en avait une une sur sept par contre en tout cas les jurés sont convaincus et donc ils ramènent la peine de sept ans à deux ans et ils sortent libre tu veux rajouter ? non 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 je veux rajouter sur après parce que comme on dit à la radio le temps tourne oui on sort du précoire cette fois-ci voilà et donc il y a cette cette stratégie et grâce au réseau de Benjamin Emmanuel d'Astier de la Vigerie réussit à obtenir enfin décide excusez-moi je suis perturbé parce que mon téléphone sonne c'est ça qui me donc Emmanuel d'Astier de la Vigerie alors Emmanuel d'Astier grand résistant créateur du mouvement libération et à la sortie de la guerre il est rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle Libération qui est un journal très proche compagnon de route du parti communiste et il demande un tout jeune journaliste qui s'appelle Jacques de Rogy qui a déjà une célébrité parce que par une série de hasards c'est lui qui a couvert l'histoire de l'exodus ce bateau qui a été bloqué avec des survivants qui ne pouvaient pas aller en Palestine donc Jacques de Rogy fait une série d'articles formidables dans Libération en fait sur les drames de l'avortement et c'est ces articles qui sont la campagne de presse parce que comme on dirait aujourd'hui avec ces articles les les femmes prennent la parole elles le prennent vraiment et puis il y en a d'autres d'autres journalistes Françoise Giroux qui est un courrier les lecteurs et c'est vraiment un grand grand événement et cet événement doit préparer le dépôt d'une loi qui n'aurait qu'un seul article abolition des articles de la loi 1920 qui concerne la la contraception je dis très rapidement que ça ne va pas se passer comme ça mais je vais terminer sur cette question et c'est à la suite de ces articles qu'une dame qu'une jeune femme qui elle aussi a quelques enfants Evelyne Sulrault va prendre contact avec les époux veille aller et alors qu'elle vient les voir c'est elle qui dit ben voilà pourquoi est-ce qu'on créerait pas une association de femmes dont l'objectif serait la libéralisation de la de la contraception et c'est effectivement le 8 mars 1956 les articles le procès c'est juillet 1955 les articles de libération c'est octobre novembre 1955 et le dépôt des statuts de la maternité heureuse qui ne s'est pas appelé la maternité volontaire vous avez peur de tomber sous le coup de la loi c'est mars 8 mars jour de la fête des femmes 8 mars 1956 et le conseil d'administration est composé de femmes qui sont soit des femmes juives de la bourgeoisie juive protestantes athées mais il y a aussi au moins deux femmes catholiques femmes de donc on a eu du mal à trouver les prénoms parce que à l'époque on avait madame Jacques Madol ou madame Jean-Marie Doménac donc la femme de Jacques Madol qui était un de nos collègues d'histoire au lycée Michelet à l'époque qui avait écrit un certain nombre d'ouvrages et Jean-Marie Doménac qui dirigeait la revue Esprit et dans les dans les dans la dans cette série de deux gens on met madame Thérèse Lindon et Benjamin Veil elle est dit on ne va pas s'attaquer à la femme d'un procureur de la république alors ça a eu un bénéfice secondaire c'est quand quand on a téléphoné à Thérèse Lindon pour alors après pour être cohérent quand même après les articles deviennent un livre que publié les éditions de minuit et nous on voulait voir aussi un peu comment tout ce qu'on pouvait savoir sur le livre le dossier de presse et tout ça donc on téléphone à Thérèse Lindon qui commence à pouffer de rire en disant j'imagine tellement pas ma grand-mère dans ce genre d'affaires donc du coup elle nous a communiqué tous les éléments dont on avait besoin et donc en fait on a deux résultantes de la stratégie initiée qui sont complètement concomitantes une qui réussit et l'autre qui par contre échoue mais quasiment au même moment donc là vous venez d'évoquer la création d'une association la maternité heureuse sur laquelle on peut peut-être dire tout de suite qui va devenir le mouvement pour le planning familial et dans laquelle il y a effectivement cette stratégie maternité heureuse triste grossesse on aura bien compris le pendant et cette comment dire cette association utilise effectivement une stratégie de contournement par rapport aux femmes parce que utiliser des femmes d'eux c'est chercher effectivement à se prémunir même s'il y a des femmes qui jouent un rôle sans être d'eux quoi que ce soit comme par exemple Evelyne Sudreau peut-être on y reviendra après et dans le même temps exactement où cette association est formée il y a ce projet de loi qui est déposé il y a le livre qui a été écrit la résultante de tous ces articles qui ont été faits le titre du livre de De Rogi m'échappe complètement alors là on est mal parti Des enfants malgré nous Des enfants malgré nous voilà et ce livre vous en êtes trois voilà pardon désolé ce livre est adressé aux plus que représentants d'un parti qui est le parti communiste à Thorez par De Rogi et il reçoit un accueil pour le moins réservé pour ne pas dire autre chose puisque pile en mars 56 aussi le parti communiste fait connaître des prises de position contre ce qui est en train de se passer et là donc je vous redonne la parole pour nous expliquer quelle position du parti communiste comment comment elles sont exprimées par quel biais et peut-être après on reviendra sur le pourquoi c'est vrai que bon c'est chez moi l'origine de l'intérêt pour pour les vices de la bourgeoisie donc le 7 mars c'est à dire la veille sans savoir bien évidemment que les statuts vont être déposés Marie-Claude Vaillant-Couturier qui est une grande personnalité du communisme français qui porte le nom de son premier mari qui est décédé très vite après leur mariage Paul Vaillant-Couturier qui est une immense figure du parti communiste pas de la résistance qui était mort avant mais du parti communiste fait un discours pour la fête des femmes où elle prend partie contre la contraception qui est assimilée au néo-malthusianisme et la thématique est très simple les femmes n'ont pas trop d'enfants c'est juste qu'il faut leur donner les moyens d'élever leurs enfants donc hostilité qui est d'abord celle de Marie-Claude Vaillant-Couturier alors à mon avis elle n'est pas choisie au hasard parce que Paul Vaillant-Couturier avait été aussi l'acteur du tournant nataliste du parti communiste dans les années 30 en 37 et on peut dire que ce tournant contre la contraception et d'ailleurs à l'époque l'avortement suivait la politique de l'Union soviétique à l'époque donc à mon avis symboliquement c'est elle qui va reprendre les positions qui avaient été celles du parti communiste dans la période disons du Front Populaire et à partir de ce moment-là le parti communiste se déchaîne littéralement et Jeannette Vermeersch qui ne se caractérise pas par une subtilité supérieure à la moyenne va faire un discours qui est resté très célèbre que les femmes n'ont jamais oublié les femmes de cette génération de ces générations elle va faire ce discours en disant vous ne voulez pas quand même que le prolétariat attrape les vices de la bourgeoisie et et à partir de ce moment-là les choses sont pliées même si à l'intérieur du parti communiste les médecins sont vent debout parce que Jeannette très subtile dit on va déposer une autre proposition de loi qui va autoriser l'avortement thérapeutique pour raison sociale et ça ça énerve beaucoup les médecins parce que qu'une raison thérapeutique soit une raison sociale ils ne voient vraiment pas ce que ça va faire à la médecine donc les médecins communistes sont globalement vent debout et donc pour le travail moi j'avais vu toutes les lettres qui avaient été envoyées par des femmes du parti communiste qui ne comprenaient pas la position du parti communiste voilà mais en tout cas ça enterre la loi et ça l'enterre pour une douzaine d'années puisqu'il faut attendre un gaulliste pur sang Lucien Neuwirth pour que enfin la loi de 1920 soit abolie dans la partie concernant la contraception il faut juste préciser parce que pour nous c'est évident que bien entendu la loi était enterrée à cause de l'opposition du parti communiste mais que toute la droite catholique était évidemment contre et donc là il y a une convergence de fait sur la défense de la maternité et au nom de la défense de la maternité entre l'église catholique dont les prises d'opposition n'ont pas évolué alors et le parti communiste qui a effectivement fait ce grand tournant au milieu des années 30 en faveur d'une politique nataliste alors que au début des années 20 il y avait eu au sein du parti communiste une volonté de de poser la question et il y avait même une proposition de loi que j'ai retrouvée dans les papiers de Torres donc il connaissait parfaitement il n'a pas oublié il n'a pas brusquement une pouce enfin il avait eu un AVC mais il n'a rien oublié du tout il n'a rien oublié du tout parce que dans ses dossiers de travail il y a tout le journal officiel avec la proposition de loi il était député à l'époque il a été député très longtemps de sa vie pas du nord d'ailleurs mais d'ivri-vitri enfin de de cette banlieue là et donc il y avait cette proposition de loi dans ses dossiers donc le parti communiste a été bon c'est pas à vous Catherine que je vais le dire parce que j'ai lu votre travail sur les femmes communistes du nord dans les années 20 et jusqu'à ce tournant le parti communiste a été authentiquement féministe je crois qu'on peut le dire comme ça et puis il y a un tournant et avec l'âge des dirigeants qui restent les mêmes pendant 40 ans la génération qui est à la tête du parti communiste dans les années 30 elle est toujours à la tête du parti communiste dans les années 40 et 50 donc ça les rend pas plus vifs plus vifs voilà sur la nécessité de prendre des tournants idéologiques qui prennent ces positions d'ordre moral à l'égal de l'église catholique parce que Mado et Dominac c'était aussi catholique et la croix aussi et donc du coup et vous y insistez on se retrouve avec un une façon un sursis en tout cas une façon de différer la loi qui est extrêmement importante là on était en 55 il va falloir attendre 67 pour que la loi Neuwirth qui revient sur cette question de la contraception et qui autorise bon avec des décrets d'application qui sont pris lentement puisqu'il faut attendre 72 pour que les choses soient faites complètement mais en attendant on peut désormais comment dire non seulement produire des contraceptifs mais les indiquer et les femmes peuvent donc utiliser surtout qu'il y a des progrès techniques aussi et entre deux il y a quand même en plus la naissance de la pilule qui change aussi la donne qui change aussi qui change aussi la donne et puis alors ça sera pour l'avortement les choses seront beaucoup plus rapides vous insistez sur cette contraction du temps dans les années 70 68 est passé par là et par contre entre le procès de Bobigny et la législation sur l'avortement les choses les choses iront beaucoup plus plus vite rappelez un peu le procès de Bobigny oui alors le procès de Bobigny c'est le procès de Bobigny pour nous c'est le pendant du procès Bac mais au lieu que ça soit sur la contraception c'est sur l'avortement puisque c'est un procès qui est intenté à une jeune fille Marie-Claire qui a été violée et qui a été enceinte à la suite du viol et dont la mère et deux amis de la mère l'ont aidé à avorter et donc le procès c'est le procès d'une avortée et de trois avorteuses et de même que enfin on peut faire des parallèles même si c'est juste des parallèles de même que l'avocate c'est des époux bas qui avait essayé de faire évoluer les choses enfin telles qu'il le pouvait là une avocate très célèbre et ça y est non mais j'ai des trous c'est l'atmosphère là tout le monde va donner c'est l'atmosphère de l'amphi c'est pas possible c'est l'amphi oui donc Gisèle Halimi défend donc enfin là aussi il y a deux procès parce que Marie-Claire était mineure donc elle va devant la justice des mineurs et la mère et les deux amis c'est la justice des majeurs on va dire les choses assez vite mais en tout cas grâce à Gisèle Halimi ça devient le procès de l'avortement et ça fait là aussi une campagne de presse ça fait là aussi des dépôts de loi des reprises de projets qui existaient déjà et on constate qu'entre le procès de Bobigny 72 et le vote de la loi Veil 74-75 puisque c'est la fin de 74 début 75 il y a deux ans alors qu'avant il y avait eu 11 ans donc il y a quand même on peut constater comme vous l'avez dit 68 et passer par là il y a une évolution de la société en 25 ans plus qu'importante très importante et évolution à laquelle on s'en doute et peut-être que ce sera le dernier point évolution à laquelle a contribué évidemment la création de la maternité heureuse puisque pendant qu'on est en train d'attendre la loi qui va donc être différée jusqu'en 67 il y a cette maternité heureuse qui devient le mouvement pour le plan familial et qui anticipe la loi en parlant et en diffusant et en agissant parce qu'elles font de la contrebande des objets contraceptifs le diaphragme notamment à partir d'Angleterre et en fait comme la maternité heureuse devenue le planning familial deux ans après sa fondation est une association donc pour bénéficier des services du planning c'est à dire en gros avoir des contraceptifs il suffisait d'adhérer à l'association et donc là on était dans le privé on n'était pas dans le public c'était quand même comme bien net en contrebande il fallait aller chercher les produits en Angleterre enfin surtout en Angleterre mais c'était une vraie action c'est à dire que les les consultations du planning familial étaient pleines alors il y en a eu le premier agronode enfin après il y en a eu partout il y en a eu partout mais donc l'abolition de la loi n'était pas réelle du point de vue légal et législatif mais en acte ça se faisait et ça fait le pendant de ce qui se faisait d'ailleurs pendant la loi de 1920 où il y avait des stratégies de contournement qui permettaient aussi de faire connaître des choses alors même que la loi les interdisait totalement mais beaucoup moins quand même là c'est clair écoutez merci beaucoup pour cette présentation des époux bac et je pense que c'est le moment de laisser la place aux questions est-ce que je peux poser la première question en vous remerciant de ce rappel qui même pour des gens de ma génération qui avons consulté au planning familial et je ne sais plus si j'étais mineure ou majeure mais pour nous c'était extrêmement important cette histoire reste encore méconnue je trouve que c'est important de revenir sur cette histoire ma question elle porte sur ce travail d'historienne d'archiviste et cette remise à jour de cette histoire qui je crois est très largement méconnue est-ce que ça n'est pas aussi utile aujourd'hui dans une période où certes les hommes et les femmes des plus jeunes générations bénéficient de lois libérales qui autorisent l'information sur la contraception et qui autorisent l'avortement en France mais est-ce que vous pourriez dire ou pas s'il y a des menaces s'il y a des dangers qui vous ont mobilisé des dangers sur sur les apports de ces lois que ce soit en France ou ailleurs en Europe qui vous ont mobilisé pour écrire cette histoire ou si c'est hors sujet non c'est absolument pas hors sujet en fait pour nous à part qu'on avait ce déficit historiographique et qu'en tant qu'historienne on voulait mais c'était un acte militant alors c'est un acte militant à la façon historienne c'est à dire on n'a pas été avec des banderoles on pouvait y aller mais ça c'était autre chose et on voulait raconter cette histoire et donc on a commencé en 2017 ou 2016 je ne me souviens pas mais en tout cas c'était au moment où en Argentine en Irlande évidemment je ne parle pas des Etats-Unis en Pologne il y avait tous les mouvements pro-vie les mouvements anti-contraception et pour nous c'était une façon de rappeler qu'il y a des choses qui ont été faites mais ça peut toujours être remis en question et puis puisqu'on parle de l'actualité le mouvement français pour le planning familial section du mouvement international de planning a eu son 30e congrès en septembre dernier et il a été question de remettre ça n'a pas été fait la motion n'a pas été votée mais il a été question d'enlever des statuts le principe de laïcité de façon à ce qu'ils appellent l'intersectionnalité dire que les les mutilations sexuelles pour les femmes ou ces choses là peut-être que c'est une question culturelle et les blancs les blancs dominants n'ont pas à imposer aux autres donc tout ça pour dire que oui c'est c'est menacé c'est pas c'est pas obtenu et ce sera toujours comme ça ça répond à votre question je pense puis il y avait aussi ce plaidoyer Catherine a lu le petit chapeau qui était si vous voulez toutes ces femmes de la maternité heureuse elles ont eu faux sur un thème c'est à dire qu'elles étaient dans cette utopie qu'une fois la contraception installée l'avortement disparaîtrait or ce que l'on constate c'est qu'il y a un chiffre à peu près stable du nombre d'avortements annuels en France autour de 200 000 alors bon je ne vais pas rentrer dans les détails je ne suis pas médecin mais les avortements ne se font pas dans des conditions dramatiques comme il se faisait à l'époque d'avant la loi Veil parce qu'il y a d'autres méthodes médicales la pilule du lendemain enfin un certain nombre de choses mais malgré tout même l'avortement est menacé parce que de plus en plus de médecins et de services hospitaliers ferment voilà donc il y a ça aussi puis un autre élément alors on a été invité au Mans c'est au Mans par le planning familial et on est resté un long moment après on a fait un petit buffet on a dîné avec eux ils nous ont raconté plein d'histoires et notamment qui allait les consulter alors à l'époque de ce baby boom la pratique contraceptive qui était généralisée c'était la méthode dite Ogino dont on dit que c'est celle qui faisait les plus beaux bébés la méthode Ogino c'était la méthode de la température c'est à dire que le docteur Ogino japonais avait découvert que la température des femmes bougeotait en fonction de son cycle pour aller très vite donc il fallait que la femme se prenne avant de se lever quand vous avez cinq enfants avant de se lever prendre la température je ne sais pas comment on fait bon se prenne la température dessine sa courbe alors on vendait des petits calendriers Ogino et si elle évitait d'avoir des rapports sexuels pendant la période ou d'après la méthode Ogino elle n'était pas féconde elle n'aurait pas d'enfant et bien ça se pratique toujours sauf qu'aujourd'hui les jeunes filles elles ont le calendrier des jeunes filles ont le calendrier sur leur smartphone et les dames et les messieurs d'ailleurs c'est les messieurs qui étaient à la tête du planning familial au Mans disent elles arrivent avec leur smartphone et elles disent regardez je suis enceinte je ne devrais pas l'être parce que le téléphone m'a dit que je n'étais pas féconde voilà donc il y a cette idée de revenir à des méthodes alors la méthode Ogino l'église le Vatican c'était la seule méthode qui a été acceptée par le Vatican tout simplement parce que finalement c'était de l'abstinence pendant une certaine période donc la seule méthode de contraception prônée par les autorités ecclésiastiques c'est à dire il faut toujours faire quand même un peu de distinction c'était ça et aujourd'hui on voit les méthodes naturelles et si vous voulez alors ça bon moi je suis incapable de le penser mais je pense que ça existe va y aller Benjamin c'est vraiment l'apôtre du BCG l'apôtre de la vaccination et en même temps il est dans ce courant qu'on appelle on ne peut pas prononcer ce mot là aujourd'hui à cause du nazisme mais le courant eugénétique qui serait moins mais mieux pour les enfants et il y a quand même un lien entre les deux et la méthode les méthodes de contraception naturelle ça va aussi avec les attaques qui sont faites contre contre la vaccination et qui a donné dans le cadre notamment de la rougeole des choses catastrophiques c'est à dire une mortalité par la rougeole notamment aux Etats-Unis qui avaient disparu avec le vaccin les vaccins ça a été une grande chose quand on était petite on avait des camarades de classe qui avaient eu la polio et qui avaient la polio éradiquée disparue on ne voit plus une polio la tuberculose grâce au BCG qui avait disparu on sait aujourd'hui qu'elle reflambe voilà ce qui nous amue un peu si je ne me trompe pas si je ne me trompe pas l'union soviétique a été le premier pays au monde à autoriser l'avortement à légaliser l'avortement je crois en 1920 or le parti communiste français était quand même a toujours été enfin jusque tard inféodé aux grands frères soviétiques donc comment se fait-il que la position du parti communiste français ait été aussi à l'opposé de celle du parti communiste de l'Union soviétique elle n'est pas du tout à l'opposé ah bon elle n'est pas du tout à l'opposé c'est à dire que dans les années 20 quand le parti communiste se crée ils sont pour contraception et avortement il y a un tournant en 1937 mais si vous lisez notamment un seul article de c'était ma collègue quand j'étais prof du lycée c'était ma collègue de Russe pour ça que je connais son nom Françoise Navail qui est dans l'histoire des femmes la grande histoire des femmes la fameuse grande histoire des femmes c'est Duby Perrault sous la direction de Duby Perrault donc vous lisez dans le dernier tome qui est celui sur le 20ème siècle le texte écrit par Françoise Navail qui connaît très bien que l'Union soviétique fait un tournant dans les années 30 pour des raisons démographiques pour l'essentiel et puis aussi parce que tout le côté un peu libertaire on peut dire ça comme ça qui existe avec des dames comme Madame Pelletier enfin un certain nombre de personnages un peu ou en couleur aussi c'est quelque chose qui disparaît du parti communiste toutes celles que vous avez décrites dans votre DEA toutes ces femmes incroyables il y a une parenthèse en fait je vais très vite mais il y a une parenthèse qui correspond au tout début des années 20 au cours de laquelle le parti communiste non seulement va dans le sens d'une légalisation de l'avortement mais va même jusqu'à diffuser des discours éminemment féministes qui posent la question du partage des tâches et qui mettent en évidence le fait que la femme serait l'exploiter au sein du couple ça ça dure pas longtemps dans le parti communiste c'est à dire que 4-5 ans après très vite ces discours là ont fait comprendre aux militants qu'il faudrait peut-être cesser et qu'il faut revenir à une forme d'orthodoxie qui consiste à dire que la seule lutte qui vaille c'est la lutte des classes et qu'on va pas poser à l'intérieur de la lutte des classes une lutte spécifique et c'est d'ailleurs exactement les mêmes arguments que reprend dans sa grande subtilité Jeannette Vermeer dans son texte de 56 où elle revient sur cette mysticité absolue voilà la seule révolution est sociale point merci pour vos interventions j'ai en fait trois questions d'abord est-ce que la loi de 1920 a été finalement abolie parce que les lois de 67 et 75 l'ont-elles abolie ou sont-elles des exceptions par rapport à la loi de 1920 deuxième question le baby boom a commencé pendant la seconde guerre mondiale et ça ça semble toujours très étonnant en pleine guerre avec des centaines de milliers d'hommes prisonniers avec les conditions de la guerre donc comment comment peut-on expliquer ce phénomène est-ce que c'est par la propagande de Pétain est-ce que donc voilà moi ça va toujours sembler mystérieux donc je vous pose la question ensuite la position du parti communiste français ils sont natalistes en même temps que Staline est nataliste ça va avec et ils sont natalistes finalement très longtemps puisque semble-t-il c'est au milieu des années 60 que les communistes reviennent là-dessus et je crois finissent par voter la loi de 1967 il y a donc un changement alors que jusque-là on peut dire qu'ils étaient alliés avec l'église catholique dans le refus de la contraception et qu'ils prenaient beaucoup enfin l'accouchement sans douleur était leur grand leur grand dada était un soutien et le soutien à l'accouchement sans douleur allait avec le natalisme du parti communiste mais pourquoi donc en 65 change-t-il je réponds alors pour la première question la loi Neuwirth est en effet une loi qui abolit la loi de 1920 elle n'est pas comme vous voulez les premiers militants que ça soit simplement un article la loi 1920 est abolie c'est pas ça c'est la loi expose les conditions dans lesquelles on peut faire de la propagande vendre et donc acheter des produits contraceptifs donc c'est l'abolition de la loi puisque la loi expose il y a le carniage souche il y a l'histoire de personnes mineures personnes majeures donc une loi qui expose comment légalement peut se faire la contraception donc pour répondre à votre question oui la loi de 67 abolit la loi de 1920 mais pas juste comme on pensait le faire c'est abolit non c'est réglementé c'est à dire que les pouvoirs publics prennent en charge la légalisation mais aussi la façon dont peut être pratiquée la contraception c'est à dire que c'est pas juste on abolit d'un article une loi qui est répressive il est interdit de d'utiliser de vendre des contraceptifs c'est je dirais une loi de santé publique un peu d'ailleurs comme sera la loi veille qui est une loi de santé publique la santé publique fait que l'état doit prendre en charge l'organisation de la contraception ça c'est pour la première question alors la deuxième question il y a peut-être des gens plus calés que moi mais pour ce que j'ai lu des démographes les démographes parfois ne savent pas donc il y a une constatation qui est une constatation à la fois statistique et surtout statistique d'une augmentation du début d'une reprise de la natalité à partir de alors les uns disent 41 les autres disent 42 43 ça c'est la constatation alors après explication là c'est plus compliqué il y a en effet la politique nataliste de PETA est-ce que ça suffit on a vu que souvent ça ne suffisait pas mais peut-être ensuite il y a appel à l'instinct de vie ça vaut ce que ça vaut et après il y a une interrogation on constate que il y a peut-être des gens ici qui savent autre chose et la troisième question je te laisse répondre alors sur le parti communiste il y a quand même du côté de l'Union soviétique une évolution dans dans la période qu'on a appelé le dégel c'est-à-dire après la mort de Staline 53 le 20ème congrès et le fameux discours de de Khrouchov au 20ème congrès où il décrit une partie de 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 la criminalité qui a été liée à Staline donc je pense qu'à partir de ce moment-là le le parti communiste ne suit plus tout les méandres de la politique soviétique il s'aligne sur la politique soviétique en matière de de politique étrangère de soutien mais pas forcément sur la totalité et je pense que le parti communiste se rend peut-être compte aussi qu'il a payé très cher son incapacité à comprendre les évolutions de la de la société parce que pour une multitude de raisons à partir du retour de Gaulle au pouvoir à partir de 58 c'est le début de la de la décroissance du parti communiste avec aussi des catastrophes qui sont dues au nouveau type de scrutin et en 65 en 65 aux élections présidentielles Mitterrand qui est candidat met dans son programme qu'il abolira cette loi donc on a un passage c'est la loi c'est le politique parce qu'une loi elle doit être votée par le pouvoir législatif mais c'est dans le programme donc il y a peut-être une prise de conscience de tout le monde d'évolution irréversible de la société et de la très grande hypocrisie et la loi française a beaucoup été hypocrite qui fait qu'on pratique la contraception donc de plus en plus grâce au planning familial et puis les femmes la bourgeoisie comme dirait Jeannette vont librement en Suisse ou en Angleterre où on peut se faire prescrire tout ce qu'on veut on aura rebelote sur l'histoire d'avortement où des cars entiers ou des charters emmèneront les femmes notamment en Angleterre au vu au sus de tout le monde donc où la loi sera contournée et c'est ce que dit d'ailleurs Simone Veil dans son dans son discours et puis j'oserais sans prendre position sur la PMA dire qu'on a exactement la même chose c'est à dire que les femmes qui veulent des enfants donc je parle pas des hommes parce que là on passe sur un autre type de question mais les femmes qui veulent un enfant de plus en plus nombreuses et on en a dans notre entourage donc c'est pas des choses qu'on lit dans les journaux c'est les enfants ou les petits-enfants de nos amis si elles veulent un bébé si elles ont les moyens financiers elles vont en Belgique ou en Espagne mais les moyens financiers et c'est ça qui nous a frappé aussi pour Ginette Bach Ginette Bach n'avait pas eu un QI extravagant elle n'avait pas eu un certificat d'études elle était quand même au frange de la débilité c'est ce que disent ce que disent beaucoup les experts Claude était très vif vif gagnant bien sa vie mais elle était un peu oui elle était aux limites il ne faut pas simplement pour ça avoir l'argent ce n'est pas que l'argent il faut aussi avoir la capacité de penser à une stratégie les jeunes femmes qui vont en Belgique ou en Espagne il faut qu'elles aient la capacité intellectuelle de monter leur projet pas simplement les sous parce que c'est peut-être plus facile parfois pas toujours de trouver les sous mais la capacité d'élaborer d'aller au planning familial après 60 ou d'aller faire un avortement à l'étranger avant avant que le mouvement de libération et de la contraception fasse ces avortements il faut aussi savoir il faut aussi un certain niveau et pas cette espèce de pauvreté intellectuelle qui était quand même celle de ce couple on s'est posé des questions on s'est demandé c'était dans une réalité communiste on s'est demandé qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'ils sont syndiqués et la seule façon qu'on avait d'essayer de répondre à cette question c'était d'aller regarder les listes électorales et ce qu'on a constaté c'est qu'on ne les trouvait pas sur les listes électorales donc c'était des gens qui n'avaient pas non plus une ouverture une ouverture intellectuelle une capacité voilà ce qu'on peut répondre est-ce qu'on a répondu à vos questions comme on peut tout ça c'est mystérieux non on n'a pas d'explication mais même pour le baby boom d'après la guerre si vous voulez ce qui est dit ce qui est dit comme ça et ce que moi j'ai enseigné quand j'étais prof de lycée à quelques générations de lycéens c'est la vie reprend hop pour célébrer la vie on fait des enfants et puis après vous regardez les époux bac et puis vous regardez aussi un peu ailleurs par exemple Simone Veil elle sort de la guerre elle a perdu en déportation sa mère personne ne lui posera la question de savoir si elle était contente d'avoir un premier enfant un deuxième enfant enfin les deux premiers en tout cas alors il y a un débat que vous pouvez aller regarder qui est fascinant qu'on a eu la chance de voir parce qu'on a fait on a fait le débat d'après le débat de 1960 à la télévision française un débat incroyable d'abord il y a la grove qui n'est pas nommée donc c'est une gynécologue et là vous voyez quand même à sa façon de parler comment c'était la façon d'être habillée et tout c'est vraiment effectivement une grande bourgeoise et puis il y a un médecin suisse qui explique qu'il ne voit pas où il y a le problème parce que lui les femmes elles viennent enfin bon qui explique et il y a Alfred Sauvi Alfred Sauvi c'était vraiment le grand 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 démographe très hostile à la contraception et il disait les enfants ils ne sont pas désirés mais une fois qu'ils sont là et bien on fait avec et on les élève ce qui est vrai ce qui est vrai c'est les baby boomers ils ont ils ont même pas désirés comme on dit une fois qu'ils étaient là en général on les a élevés et même Ginette et Claude ils avaient élevé convenablement les deux premiers la troisième ça commençait déjà à être moins top et puis bon il y a le drame de la quatrième donc mais la cinquième qui est née en prison ils les lèvent très bien pour ce qu'on en sait voilà donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait le baby boom qu'est-ce qu'il fait ces familles nombreuses dont les parents n'ont pas nécessairement eu envie mais ils ont fait avec en règle générale on ne sait pas c'est le la démographie c'est mystérieux ce que je trouve très encourageant c'est les échecs réguliers de toutes les politiques démographiques ça prouve quand même que une femme qui ne veut vraiment pas avoir un enfant elle est capable de risquer sa vie pour ne pas avoir d'enfant et quand on fait les courtages à vivre en disant ça leur prendra le goût de ne pas recommencer et bien elle recommence donc il y a une espèce de résistance des femmes aux politiques soit incitatives soit même répressives je pense par exemple à la politique de l'enfant unique en Chine à ces questions là oui c'était pour je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites alors je crains d'être la seule enfant d'après-guerre je ne trouve pas que c'est trop glorieux c'était si drôle que ça dans les années 50 j'étais petite mais je me souviens quand même des rationnements il fallait des années pour avoir une voiture je rappelle quand même mon jeune que jusque dans les années 70 on attendait le téléphone pendant un an plus d'un an quand j'étais étudiante les toilettes étaient toujours sur le palier il n'y avait pas forcément de douche ni quoi que ce soit je pense que le début de la société des abondances c'était quand même dans les années 60 et le tournant c'est quand même après 75 alors pour ce qui est bon moi je suis issu d'un milieu progressiste athée syndicaliste et alors je suis d'accord avec tout ce que vous dites mais par exemple sur les positions du parti communiste enfin je veux dire c'est pas automatique moi ce que je sais par ma famille parce que ma famille était assez militante c'est que par exemple les questions de contraception et d'avortement moi j'en entendais parler à la maison j'étais à une époque où normalement jusqu'à l'âge de 12 ans on ne savait pas comment naissaient les bébés moi je les suis très tôt parce que mes parents étaient évolués je sais que ma grand-mère m'a dit tu ne le dis à personne à l'école parce qu'on penserait que tu m'as l'élevé donc pour vous montrer un peu comment ça se passait et je pense aussi qu'il y avait ce poids de l'église catholique alors je le dis absolument sans je ne suis pas issue d'une famille anticléricale on n'était pas anticléricale à la maison mais il y avait ce poids de l'église catholique qui était quand même assez prégnant et donc effectivement moi je me souviens que mes parents se marraient beaucoup avec les bébés au ginaux on ne disait pas la méthode au ginaux on disait les bébés au ginaux et donc il y avait comme ça alors en plus il y avait l'idée que tout ce qui était contraception avortement et accouchement sans douleur ça venait de la gauche et des communistes voire de l'URSS et en face il y avait l'absence de contraception les bébés comme ça bon pas forcément désirés mais bien accueillis qui étaient du côté des catholiques je pense qu'il y avait quand même un antagonisme consenté alors après je crois que à l'époque je vois que mes parents on pouvait voter communiste pas tout le temps mais quand il le fallait mais se fiche absolument de la question du parti communiste sur la contraception le problème c'est que ça a retardé la loi je suis tout à fait d'accord mais je veux dire c'est ce qui s'est passé pour il me semble quand même qu'il y avait des discussions chez les gens dans ma génération une femme sur quatre s'est fait avorter j'étais copine de mon âge qui sont devenues stériles parce que leur avortement s'était mal passé je me souviens que lorsque j'étais troisième j'étais dans un milieu un peu un lycée un peu bourgeois j'étais complètement urie parce qu'une copine m'a dit il y avait 8 enfants chez elle enfin bon elle m'a dit ma mère part en Suisse pour se faire avorter j'avoue que j'étais assez je pense qu'elle me l'a dit parce qu'elle savait que j'étais capable de l'entendre enfin bon mais voilà comment ça se passait les médecins recommandaient l'abstinence quand on allait quand une femme s'était fait avorter ou même avait une fausse couche naturelle et qu'elle allait dans un établissement catholique parce qu'à l'époque il y avait des religieuses dans les cliniques enfin bon on l'a soupçonné toujours même si c'était une vraie fausse couche de s'être fait avorter ça se passait très très mal pour elle les accouchements n'étaient pas drôles non plus enfin je veux dire je pense qu'on a quand même drôlement évolué c'est pour ça que je suis quand même malgré tout assez optimiste alors je voulais dire il y avait des courants de discussion l'avortement il allait de soi finalement la contraception aussi dans certains milieux et c'est pour ça c'est un peu ce qui s'est passé pour la peine de mort ou pour le mariage pour tous mais on voit bien qu'il y avait quand même des antagonismes et des contradictions assez fortes dans la société il me semble et aujourd'hui encore quand on voit ce qui se passe pour la PMA rien n'est jamais si simple contrairement à la Belgique moi mes cousins belges ne comprennent absolument pas ce qui se passe en France à l'heure actuelle enfin voilà bon ben c'est tout bon ben c'est bien d'être optimiste non mais vous avez parfaitement raison c'est mieux la vie est beaucoup plus facile qu'elle ne l'a été l'après-guerre les années d'après-guerre ça n'a pas été rigolo je suis bien d'accord avec vous à l'heure actuelle je sais bien qu'on critique les services sociaux tout ça enfin une femme qui perd les pédales parce qu'elle a trop d'enfants ça arrive encore aujourd'hui des femmes qui sont isolées ou leur mari s'en va etc elles ont des enfants normalement il y a quand même quelques services sociaux qui viennent les aider enfin là aussi je suis peut-être trop optimiste mais ça peut arriver alors qu'à l'époque c'était la culpabilisation des femmes elles ne se débrouillent pas etc etc je crois que ni l'une ni l'autre on est nostalgique des années de la fin des années 40 et des années 50 on va peut-être prendre seulement une dernière question parce que non ou plus du tout parce qu'il faut qu'on libère la voilà merci merci beaucoup et merci applaudissements merci merci